bon alors michel on va pas te blesser oui donc Thierry Gouvenou directeur de course de Paris-Roubaix alors on fait une revue de tous les secteurs pavés on vient voir un peu dans quel état il se trouve à une vingtaine de jours de Paris-Roubaix et puis on regarde des détails logistiques aussi donc c'est le dernier repérage quoi ce qu'on a mis en place c'est nos fourreaux et ces fourreaux nous permettent de mettre les mâts où on a nos banderoles qui annoncent chaque secteur pavé donc l'entrée du secteur pavé la sortie du secteur pavé qui sont annoncés par ces banderoles et c'est un vrai repère pour tous les suiveurs de Paris-Roubaix notamment la presse ça permet de bien situer des coureurs pas tout au long du parcours c'est chez nous c'est un gros gros travail parce que c'est vrai qu'il y a ces banderoles il y a les barrières à rambert il y a toute la signalisation c'est un gros travail donc là on arrive au secteur pavé entre Wallers et Hélène le secteur pavé dit du pont Jibinus donc la reconnaissance d'aujourd'hui nous permet de voir un peu toutes les zones de travaux on a le plaisir de rencontrer depuis ce matin pas mal de lycées horticoles et agricoles ici on a Doué qui est sur ce secteur et on voit qu'il y a un gros travail de fait alors la particularité on remarque comme on a remarqué tout à l'heure c'est qu'on est dans une zone où les pavés sont beaucoup plus petits que d'habitude que ce qu'on a l'habitude de voir et donc là ça en fait encore plus à en mettre en place là c'est la moitié à peu près là c'est étonnant mais c'est bon ! Sous-titrage FR ?